... Mesdames et Messieurs, le verdict du jury semble extrêmement clair ce soir. Il est unanime. C'est peut-être une surprise pour certains, mais non, l'économie verte n'est pas une arnaque, nous ont dit les cinq jurés, à l'unanimité dont on peut souligner qu'ils appartiennent tous à la jeune génération et que dans les générations futures, ils seront là encore pour un certain temps et donc les effets du réchauffement climatique et de ce changement de l'économie, ils auront largement le temps de les voir au cours de leur vie. Voilà, donc par cinq voix contre aucune, zéro, il est donc arrêté ce soir que l'économie verte n'ait pas eu une arnaque. Voilà, alors je vais me permettre maintenant mais très brièvement de conclure ces échanges qui ont été donc très riches, qui nous ont permis vraiment de... dans un temps finalement relativement restreint d'aborder énormément de sujets sur ce terme de l'économie verte. Il est d'ailleurs intéressant de penser que si on avait eu la croissance verte est-elle une arnaque ? On aurait sans doute eu peut-être beaucoup plus de réponses positives sur le thème de la croissance verte. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion d'un débat aussi vaste ? C'est peut-être un petit peu difficile de synthétiser en quelques minutes une telle richesse, une telle densité de débats et d'échanges. Et à ce titre, je veux remercier beaucoup madame la procureure, madame Maître André pour la défense vraiment de leurs arguments qui montraient bien toute la nuance et toute la difficulté qu'il faut apporter dans la réponse à ces questions. Et puis, bien évidemment, remercier également nos quatre témoins qui ont expliqué à quel point cette question était complexe, à quel point elle était difficile et à quel point finalement l'économie verte, et bien comme l'a dit le jury, c'est peut-être un concept imparfait, c'est peut-être un concept qu'il faut élargir, c'est peut-être un concept qu'il faut beaucoup mieux essayer de définir par l'avenir, mais c'est un concept dont on ne pourra pas se passer parce qu'effectivement, comme l'a dit un de nos témoins, les gestes citoyens et ce que peut faire l'individu pour limiter le réchauffement climatique par ses pratiques, c'est peut-être 20 ou 25 %, donc un quart de la limitation du réchauffement climatique et de la lutte contre les gaz à effet de serre, mais pour 75 %, ce sont les modes de production des biens et des services, c'est l'énergie, c'est la mobilité, c'est la construction, c'est la consommation, et tout cela incombe à l'économie. Et donc quand on dit que ça incombe à l'économie, ça incombe aux entreprises. Moi, j'ai noté quelques éléments. Évidemment, comme l'a dit M. Vivien, il faut aujourd'hui penser l'économie sans doute de manière beaucoup plus large, sortir largement d'une vision de l'économie qui est d'une vision un peu enfermée, souvent parfois dans la sphère marchande, et montrer que l'économie, ça va bien au-delà de la sphère marchande, qu'il y a une économie non marchande, qu'on appelle aujourd'hui souvent parfois l'économie sociale et solidaire, l'économie, voilà, et qui doit se développer, et qu'il faut, j'ai noté ce que vous nous aviez indiqué, qu'il faudrait beaucoup expérimenter dans tous ces domaines, et donc finalement changer complètement la vision de ce terme même d'économie, c'est-à-dire de ce qu'est l'économie, de comment on peut définir l'économie, elle va beaucoup évoluer. Et puis, il faudra bien que l'économie se mette au diapason, parce qu'on n'aura pas une obligation de moyens dans ce domaine, mais ont bien une obligation de résultat si on veut pervenir à cette neutralité carbone. Madame Martin, vous nous avez donc, je crois que vous avez beaucoup marqué l'assistance et l'audience avec ce chiffre, de, voilà, l'économie, c'est 80%, disons, le système économique, notre écosystème économique, notre écosystème de production, d'échange, de consommation, d'extraction des ressources, d'utilisation des ressources planétaires. C'est 80% aujourd'hui de l'empreinte climatique et de l'effort qu'il y a à produire pour parvenir donc à... Et puis, je crois que vous l'avez souligné et d'autres l'ont souligné aussi. Si on va vers une économie moins marchande, c'est une économie qui peut-être créera moins de richesses et donc qui ne sera plus... Ou en tout cas, moins de richesses au sens quantitatif et donc moins tournée vers la croissance. Et s'il y a moins de croissance, eh bien, potentiellement, il y aura peut-être plus aussi d'inégalités. Et ça pose aussi beaucoup la question qui est revenue à plusieurs reprises de cette transition juste vers une économie décarbonée, vers une économie verte. Maxime, je crois que vous avez beaucoup, également, par vos arguments et vos formules chocs, vous avez beaucoup, je crois, intéressé l'assistance et l'audience, notamment en expliquant que tout ça, c'était largement de la physique, que c'était quelque chose qui pouvait beaucoup se quantifier et qui allait de beaucoup plus se quantifier à l'avenir. Et je crois qu'on a également beaucoup posé la question de savoir comment... C'est-à-dire qu'on commence à savoir bien, justement, quantifier les activités vertes. On commence à savoir quantifier ce que c'est que la quantité de carbone, ce que c'est que la réduction des émissions. Mais on va devoir aller beaucoup plus loin encore dans ces définitions et justement afin que notamment les entreprises et l'économie puissent avoir vraiment des critères extrêmement précis sur lesquels s'orienter à l'avenir. C'est un mot qu'on entend un petit peu, peut-être que vous entendez un petit peu en ce moment, qu'on appelle la taxonomie. La taxonomie, c'est un grand débat aujourd'hui, notamment au niveau européen. C'est de savoir définir ce qui est vert et à quel point ce qui est vert, à quel point chaque activité contribue ou non à la baisse des émissions et comment elles peuvent y contribuer. Et puis, Madame Dupré, vous nous avez également entretenu de ce que fait aujourd'hui l'Europe, dont on peut dire quand même que l'Europe est peut-être quand même le continent le plus avancé dans son effort de décarbonation et en tout cas celui qui affiche aujourd'hui les ambitions les plus élevées. pour rappel, l'Europe, l'Union européenne dont la France fait partie ainsi que 27 pays européens a prévu de parvenir à une réduction de 55 % de ces gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990 en 2030 et de 100 % donc d'atteindre une neutralité carbone en 2050. Ça paraît totalement fou aujourd'hui mais effectivement, ça demandera un changement énorme de l'économie. Ça demandera également beaucoup, beaucoup d'innovations qui ne seront pas seulement des innovations technologiques mais aussi des innovations sociales et donc effectivement, le Green New Deal ne peut pas être, comme vous l'avez, comme ça a été aussi souligné ce soir, comme vous l'avez dit, ne peut pas être juste de dématérialiser l'économie, de rendre l'économie immatérielle, de rendre l'économie à distance en faisant en sorte, par exemple, que chacun télétravaille, ce qui permettra peut-être aussi d'un petit peu de réduire les gaz à effet de serre liés au transport mais enfin qui, d'un autre côté, on en a parlé ce soir, l'empreinte du numérique, elle est très forte, elle va continuer à augmenter et je parle sous votre contrôle mais elle représente, je crois aujourd'hui, à peu près l'équivalent de ce que représentent les émissions du transport du secteur aérien et comme le secteur aérien va sans doute beaucoup, beaucoup moins croître à l'avenir et même peut-être décroître par rapport au numérique, le numérique demain sera un énorme problème pour l'économie, pour cette économie de plus en plus immatérielle, de plus en plus dématérialisée, qu'on utilise tous les jours, par exemple, avec nos smartphones et nos applications. Pour conclure, quand on parlait justement de cette économie verte, savoir si elle était ou non une arnaque, qu'on a eu une réponse très claire sur le fait que l'économie, on ne peut pas s'en passer et que donc non, ça n'est pas une arnaque. Ce qu'on pourrait également souligner, c'est que dans ce débat un peu vain, parfois qu'on a un peu artificiel, entretenant de l'économie ou de la croissance verte qui croirait à une possible transformation de l'économie respectueuse des limites physiques de la planète et permettant d'aller vers une décarbonation et de l'autre, les décroissants, entre guillemets, qui disent que, en fait, il faut abandonner toute idée de production, de richesse, d'économie de marché parce que toute activité humaine et toute activité économique par définition a tendance à accroître les gaz à effet de serre. On pourrait peut-être dire en conclusion ultime que finalement, ces deux positions ne sont peut-être pas totalement antagonistes parce que produire autrement, produire mieux, consommer autrement, consommer mieux, bien sûr que ce sera absolument nécessaire et en même temps, peut-être, dans beaucoup de domaines, produire moins et consommer moins, eh bien, il le faudra également. Donc, on a un petit peu à la fois une autre économie qui s'orientera vers un autre système, une autre offre, un autre système de production, un autre système d'échange, un autre système de consommation et qui sera également un système plus frugal. Donc, peut-être que on peut dire que l'avenir de l'économie, c'est à la fois une économie différente et totalement réorientée et une économie également qui sera plus économe. Voilà. Allons-nous vers une économie économe ? C'est peut-être la question. Merci beaucoup à tous. Merci à la Cour, merci aux témoins, merci au public, merci aux jurés et je crois qu'il y aura d'autres tribunaux des générations futures qui seront permis, qui seront organisés par la BPI dans les prochains mois. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada